Nous avons vu il y a quelques vidéos que lorsque l'on donnait une date, l'ordinateur était capable d'afficher le jour de la semaine, c'est-à-dire si c'était le premier jour, le deuxième jour ou le troisième jour de la semaine. Donc quelqu'un qui serait né le 22 juin 2001, peut-être qu'on voudrait savoir s'il est né un lundi, un mardi ou un mercredi. Donc grâce à la fonction jourSum, ouvrez la parenthèse, ce numéro de série, point virgule 2, pour dire que le premier jour de la semaine est un lundi, puisque dans certains pays, le premier jour de la semaine c'est un dimanche. Donc ça, le 2 c'est un paramètre, on le mettra tout le temps. Ça, ça va me renvoyer la valeur 5. Ça veut dire que le 22 juin 2001, c'est le cinquième jour de la semaine. Et le cinquième jour de la semaine, c'est un vendredi. Peut-être que je préférerais avoir le mot vendredi plutôt que le chiffre 5. Donc pour cela, on va utiliser une fonction qui est la fonction choisir. Égal choisir, choisir. Et là, on va donner le chiffre à trouver, le nom index. Donc ça, il me dit, va chercher la cinquième valeur. Et les valeurs, on va les spécifier en les séparant par des points-virgules. Et comme ce sont des nombres, comme c'est du texte, on va le mettre entre guillemets. Donc on va mettre lundi, point virgule, mardi, point virgule, mercredi, point virgule, jeudi, point virgule, vendredi, point virgule, samedi et dimanche. Voilà, une fois qu'on a terminé la liste, on ferme la parenthèse, on valide et il renvoie bien vendredi. Quelqu'un qui serait né le 20 juin 2001. On est bien quelques jours avant et on remonte au mercredi. Bien sûr, le 3 et ce qui est dans la colonne N3 et ce qui est dans la colonne O3 auraient pu être calculés d'un coup. C'est-à-dire qu'au lieu de faire référence à N3, on aurait pu renseigner jour somme de M3, point virgule 2 directement à ce niveau-là. Et nous n'aurions pas eu besoin de cette cellule N3. Tout serait apparu directement ici. J'ai préféré séparer pour ne pas compliquer la compréhension de la fonction choisie. On va à présent voir une autre version de la fonction choisir dans la vidéo qui suit.